On va mettre à l'honneur une maison qui fête ses 70 ans et qui a démocratisé quoi ? Les couverts en acier inoxydable. Et on va surtout, grâce à vous, en profiter pour recevoir des conseils pour dresser une belle table. Parce que c'est important de bien dresser sa table. Ce qu'il y a dans l'assiette c'est important, mais... L'entourage, tout ce qu'il va recevoir ce qu'il y a dans l'assiette, exactement. Alors je ne vous étonnerai pas en vous disant que j'adore dresser des tables. C'est-à-dire que quand je reçois les gens, il faut que la table soit dressée. J'ai une collection d'assiettes, de familles d'ailleurs, couvertes aussi. Ça on les sort dans certaines occasions. Et puis après j'ai des couverts, on va dire, qui suivent les tendances. Parce que aussi dans le domaine des arts de la table et des couverts notamment, il y a des tendances. On se dit bon, on attend, voilà, c'est une fourchette, c'est un couteau. Mais non, ça évolue en fonction des recettes de cuisine, en fonction de l'évolution sociologique aussi, de comment on mange, des ados, des... Donc si je vous suis, vous avez découvert, découvert. J'ai découvert, découvert. Vous voulez découvrir aussi ? J'aimerais bien découvrir. Mais alors, regardez ! Les arts de la table ont une place importante dans notre déco. Qui dit table, dit couvert. Et là, quoi de neuf ? Vous allez voir. Fondée en 1948, cette maison française est une formidable histoire de patrimoine portée par le rêve d'un passionné d'orfèvrerie. Homme visionnaire, son fondateur, Guy Degrène, comprend rapidement le potentiel de l'acier inoxydable et se lance dans une quête. Repensez les arts de la table en démocratisant l'orfèvrerie jusqu'alors en argent. Alors, soyez ou pratique ! Les couverts n'échappent pas aux tendances, n'est-ce pas, Blandine ? Nous avons constaté trois grandes tendances. Donc la première, c'est que vous pouvez adapter vos couverts à l'envie. Les couverts se partent de mille couleurs, de mille effets, que ce soit des reflets holographiques, du cuivre, de l'or, du noir, brillant, mat. Et est-ce qu'on peut matcher différents couverts sur la même table ? Alors nous, ce qu'on préconise, c'est de jouer au sein de la même collection, différents effets ou différentes couleurs. Mais de rester quand même dans la même collection et dans le même design. L'autre grande tendance est une tendance qui vient de la restauration. Nous avons même développé un couvert avec des chefs, avec leur partenariat, pour s'adapter au nouveau mets qu'ils créent. L'alimentation ayant changé, vous vous êtes aussi adapté à ça ? Oui, tout à fait. La troisième tendance que l'on a remarquée, c'est l'arrivée des graines. Donc du quinoa, du taboulé. Mais des petits oiseaux ! Exactement. Et Philippe Starck l'a très bien identifié. Il nous a fait une collection spécifiquement adaptée à ces nouveaux usages alimentaires, avec des fourchetons et des cuirons très profonds, pour délicatement manger les grains, etc., pour que ça ne retombe pas inélégamment dans l'assiette. Savoir recevoir, c'est tout un art. Quels sont les codes et les usages ? À la française, historiquement, on met les pointes vers le bas, parce qu'il fallait montrer ses armoiries. Alors qu'en Angleterre, les dents sont vers le haut. Et les restaurateurs, par la suite, se sont dit « Mais c'est quand même casse-pieds d'avoir les dents de la fourchette vers le bas, ça abîme les nappes, etc. » Et par usage, la fourchette s'est retournée. Une astuce pour les verres ? Le verre à eau, qui est le plus grand, se met à gauche, côté cœur. D'accord. Voilà. L'eau, c'est bon pour le cœur. Voilà. Et la serviette, vous la mettez comme ça ? La tradition veut que, pour le déjeuner, nous la mettions au centre de l'assiette. D'accord. Et quand il s'agit du souper ou du dîner, vous la mettez sur la droite ou sur la gauche. Allez, à table ! Je ferai ! On l'adore ! Alors, vous m'avez convié à votre table, chère Sylvie. C'est cette jolie table dressée par Marion. Merci Marion. Quelles sont les dernières tendances en matière de couvert ? Alors, il y a une grande tendance du mat. Vous voyez là ? Vous le voyez, celui-ci ? Moi, je le vois bien. Hop, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment... C'est pas brillant, c'est mat. C'est en fait comme les carrosseries de voitures. Vous savez que maintenant, la boîte, ce sont les voitures mat, peintures mat. C'est la même chose. C'est joli. Exactement. Et puis, vous avez comme ça un effet un petit peu irisé. Vous voyez là et qui est décliné. C'est-à-dire que la même forme de couvert, vous pouvez avoir le même service. Ah, j'ai toujours un problème. Moi, je ne pourrais pas faire la météo parce que je n'y arrive pas... En même temps, on ne vous l'a pas encore demandé. Non, non, non. Non, c'est bien alors. Non, on voit bien, Sylvie. C'est vachement bien. Regardez, c'est joli. Vous voyez là, c'est la même forme, mais simplement, c'est le revêtement qui change. Et c'est ce que disait Blandine dans le reportage. C'est-à-dire que vous pouvez choisir toujours la même forme de couvert, le même dessin, mais mélangé avec des couleurs différentes. Mais oui. Ça, c'est aussi, c'est un peu le mix and match, voyez-vous. D'accord. Tout comme une grande tendance aussi du couvert de couleurs. Alors là, c'est pareil. Si on prend la même collection, eh bien après, on peut mélanger avec différents coloris. C'est la même collection, ça ? C'est la même collection. Voilà, on pourrait très bien mélanger. Bon, ça, c'est plutôt pour les tables d'ado ou les tables entre copains. On ne va pas faire une grande table avec ça. Ou alors, les tables pour ceux qui mangent des graines. Vous savez, dans le reportage, on en parle. Parce que ça, c'est la fourchette dessinée par Philippe Starck, le grand designer français. Et là, vous voyez, c'est un peu plus creux. Ce qui fait que vos graines, elles ne passent pas vraiment dans la bouche. Elles restent dans la fourchette. Vous pouvez les attraper. Donc, il y a aussi une grande évolution, c'est ce que je disais, en fonction des modes de vie. Donc là, aujourd'hui, on mange plus de graines. Et bien voilà. Et puis, en conclusion, les astuces, on n'oublie pas que quand on ne sait pas comment se repérer à table. Le verre à eau, ça, c'est le verre du cœur. C'est pour le côté du cœur. Toujours, quand on commence un plat, s'il y a plusieurs couverts, les premiers sont ceux qui sont le plus loin de l'assiette. Voilà. Donc ça, c'est... Là, on est sûr de s'en sortir.